3 victoires, j'ai du mal à évaluer ce qui va être nécessaire pour avoir le rang master. Dire que tu dois faire Orléans-Paris pour les locaux, ah bah si seulement il y avait des locaux. On a toujours aucune information d'ailleurs sur l'éventuelle reprise de la saison ça. J'imagine que les orgas qui sont un petit peu proches, un peu plus proches de TPCI et tout ça, doivent avoir des infos, mais nous on n'a rien du tout pour l'instant. Alors, on est face à une team ennuyeuse. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop trop ça. Ce qu'on va faire, je pense, c'est que je vais lead PZ Among Us. Oui, c'est définitivement le meilleur lead. On va mettre Polito'd dans le bac. Et, oh, j'y fous, bah globalement c'est un bon call, quel que soit le dernier truc, sauf le charizard. Il faut que je fasse en sorte que le charizard soit KO. Ouais, ça me paraît être un 4 tout à fait bon pour ce match. Ah, tu es à Vendôme. Ouais, effectivement, c'est pas très loin. Là, quand j'ai fait les urgences à Chartres, du coup, ça m'est arrivé quelques fois de devoir faire des allers-retours sur tour. Et, effectivement, on passe par Vendôme, donc, je connais pas le village, mais je suis passé en voiture, disons. Alors. Ok. Bon, là, on a envie de protéger PZ. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire normal au max sur le Urshifu. D'ailleurs, c'est un Urshifu type O. Donc, il va pas pouvoir faire grand-chose à mon PZ, et ça, ça me va plutôt bien. On va faire Poudre Führer. Et, voilà. Globalement, si je mets KO le Urshifu, j'enlève une menace à mon propre Urshifu qui est dans le bac. Donc, c'est une bonne chose. On est pas loin de toutes les grandes villes, finalement. À part Paris, bon, peut-être t'es à mi-chemin avec... T'es à mi-chemin entre Paris et Tours, quoi. C'est à peu près ça. Donc, le close combat, ok. Oh, ça fait mal, hein. Yo Mocho, il se bande lui. Bon, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça veut dire que je vais le one-shot. Le normal au max qui part. Il a fait Shadow Ball. Ah, c'est pour ça qu'il a pris des dégâts, mon Amangus. J'ai même pas vu la Shadow Ball partir. Pourquoi Shadow Ball et pas Dark Pulse ? Ah, d'accord. Pourquoi Shadow Ball ? Je trouve qu'en fait, quand je prends PZ, ça m'arrive beaucoup plus souvent de prendre, comme second Pokémon offensif dans le bac, je prends Kourshifu, et lui, la drop en défense, ça lui profite plus qu'une drop en défense spéciale. Ça m'arrive rarement de prendre, par exemple, Kingdra, alors que je prends pour Ego 11 en lead. On va envoyer Polythode. Alors, comment dire que le Nymphalie fait un peu peur ? On va essayer de massacrer ça, d'un coup. J'ai juste une petite frayeur, ça serait qu'il tienne, mais je pense que je vais faire ça. Je vais faire le normal au max sur le Nymphalie, je vais faire ébullition, comme ça. S'il le tient, je tue le Nymphalie avec ébullition. Si jamais il meurt, l'ébullition part sur le Rotom, et c'est très bien. Ah, c'est une Nymphalie qui dîna max ? Oui, en même temps, son Rotom est à moins 2, donc j'aurais pu m'en douter. Alors, il ne faut pas sous-estimer ce truc, parce que ça tabasse en dîna max. Peut-être pas autant qu'un PZ. J'ai bien fait, parce que, de ce qu'on peut voir, il aurait tenu. Ébullition. Là, ce qui est bien, c'est que je pense que je le mets à range, du coup. Ça fait changer clair. Ok, bon, ça va faire 3 fois rien. C'est pas si nul non plus. C'est vrai qu'il est de l'Aïform. C'est vrai qu'il est de l'Aïform. Oui, ça prend des gros boosts globalement sur l'Enchant au max. Vous voyez, je pensais que j'allais prendre plus cher. Sincèrement. Alors, ce qu'on va faire... Je veux le forcer à protect. Donc, ce qu'on va faire... J'ai envie de préserver un peu mon poly. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais faire abri. J'ai hésité, là, un petit peu. Est-ce que je ne ferais pas mieux de target le... le... le tritosaure ? Mais là, si ce n'est pas protégé, ça tue. Donc, bon, au final, j'ai bien fait. Je serais étonné qu'il n'ait pas un move qui lui permette de faire garde au max, à part s'il était vraiment choicepex. Hop, il a fêté du reforce sur mon polytaude. Donc, bon, je suis très, très bien, globalement. Donc, là, ce 3-là, on va faire ultra laser sur quelque chose. Ultra laser qui reste complètement pété, même si je ne suis pas d'Inamax. parce que là, globalement... Bon, on sait... Ouais, je vais attaquer plutôt le Rotom et on va faire Requiem. Et c'est gagné, tout simplement, je pense. Merci pour le follow, Northwake. Ouais, et c'est le GG. Oui, c'est ça, en fait. Hop, on fait un nouveau combat. Bon, pour l'instant, on monte très vite. Ouais, non, je vais être obligé de faire encore 2 victoires avant d'arriver en Master Ball. Bon. Bon, au final, cette team, quand même, qui m'a permis de grimper assez vite pour retourner en niveau Master Ball, ce qui n'était pas le cas de celle que... de l'autre team complètement éclatée avec laquelle j'avais essayé de faire des... reprendre quelques vides le mois dernier et qui, au final, était éclatée au sol. Alors... J'ai très envie de prendre PZ. Il va juste falloir se méfier du Gengar. Le Gengar qui peut être un peu chiant. Alors... Je vais prendre Among Us aussi. Et je pense qu'on va repartir sur la même chose, globalement. Politoad. Plus Urshifu. Même si, je dois admettre que Kingdra serait pas dégueulasse. Mais Urshifu aide plus contre le Lapras. Le Lapras n'est pas un problème, je pense, s'il envoie en lead. C'est un problème, par contre, s'il le garde dans le bac. Donc, dans ce sens-là, je pense que je préfère Urshifu. Oui, le DLC 2, ben, je... a l'air, sur le papier, en tous les cas, plus intéressant que le premier. On verra. Après, du coup, on n'aura pas eu de words sur ce format où, je dois avouer, je me sentais quand même bien à l'aise. Un peu frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Et pour l'année prochaine, je pense qu'on va enchaîner direct sur un format qui va ressembler un petit peu au... Moi, c'est ce que je dirais au VGC 2018, c'est-à-dire un format open decks avec... sans les légendaires restreints. On va faire ça pour l'obliger à rediriger. et on va faire sport. Alors, il y a des chances qu'il soit... Il y a des chances qu'il soit... lunettes filtres, mais bon, je ne peux pas le savoir pour l'instant. On a croisé ça hier. Alors, le PZ qui va partir... Le normal au max, il va partir directement sur le CD-OX. Est-ce qu'il va le tenir ? Quand même. Il a pris une sacrée barre. Et... Alors, si jamais il a décidé... Il fait double volet. OK. Sur mon... Amongus qui va le tenir, je pense, même s'il va prendre bien cher sur la deuxième baffe. Hop, le sport qui part. Et que va faire ce clef ? Ah, il était l'Humberi, d'accord. Tour de magie. Qu'est-ce qu'il veut me refiler ? Ralentis que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qu'on va faire... J'ai envie de garder mon Amongus quand même, donc je vais envoyer Polytowd. Je pense pas que de toute façon il va dynamaxer son Scyziox aussi bas en vie. De toute façon, c'est pas un Pokémon qui est vraiment à dynamaxer Scyziox. Ouais, Jekbutton, j'aurais pas eu trop peur, même si... Ouais, quoique, avec Bell & Punch, c'est pas si déconnant. La double volet, ça fait mal. Faut pas sous-estimer ce truc. Alors par contre, l'absence de redirection... C'est un joueur de solo. Alors c'est chiant parce qu'il va me péter ma sache sur mon Chifu. Je comprends pas trop l'intérêt au vu de ma team, mais là, pour le coup, ça me fait un peu chier parce que ça va péter ma sache. S'il a envie de placer les picots, il a le droit. Moi, je le laisse faire. Il peut placer toutes les saloperies qu'il veut. Hop, on refait un normal au max et on va faire une ébullition. Il va dynamaxer, ce truc ? Vous pensez ? Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire dynamaxer lui dans cette partie. Le par ici qui est enfin là. J'avais oublié que ce truc avait accès à close combat. Alors, la burn, je vais tuer le... le Pokémon. Et là, il va falloir quand même un peu réfléchir, je pense, pour terminer la game. Parce que là, qu'est-ce que c'est qui va arriver ? C'est la prasse, d'accord. En soi, ce qui peut être dangereux, c'est pas évident à gérer comme fin de partie. je pense que je vais tenter, je sais pas si c'est un... si c'est le bon choix, mais je vais tenter, je vais tenter de la jouer Requiem. C'est pour ça que je fais protect avec mon Porygon Z, parce que mon but, là, c'est de garder mes Pokémon le plus longtemps possible. parce que là, avec 4 Pokémon, il faut savoir qu'il faut que je réussisse grosso modo à stall un tour après ça, en conservant cette Pokémon, et ça, ça le fait à peu près, quoi. close combat qui part sur mon Porytaude et ça tue ! Oh non ! C'est chiant, ça. C'est pas drôle. Moi, je trouve ça pas drôle. Parce qu'il va gagner là-dessus, quoi. Ouais, bah là, je suis dans la merde. Je pense que je perds à cause de ça. Je perds clairement à cause de ça. Ah. avec mon chefou qui n'aura pas de ceinture-force. On est content. Je vois pas comment je la gagne, là. Quoique, peut-être qu'il y a un bon bon où on la gagne. on va faire poudre-fureur. Ouais, je m'en fiche qu'il protect. Quoique, non, en fait, j'ai perdu si les ceintures-force sont putain de doux, là, de merde. Pifroc. Ok. Ouais, voilà, il a été ceinture-force depuis le départ, donc c'est lose. C'est full lose. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. j'aurai du forfeit direct. J'ai perdu temps, là. Voilà, ben, vous voyez le joueur qui représente la nation qui se fait ouvrir en deux par un par un League of Rock. Vous verrez pas ça tous les jours. Enfin, moi, j'espère pas, en tout cas. Pourquoi il fait vif rock ? Je ne sais pas. il y a peut-être que ça pour toucher à mon bus. Alors, sur, si par hasard il jouait un League of Rock qui serait plus lent que mon chifou, on va faire ça. Mais, mais what ? Mais qu'est-ce qu'il fout ce type ? Je pense que ça m'empêche pas de perdre. dans un monde où je tiens l'attaque du Lapras bon, ce ne fut pas le cas heureusement pour lui et que je crit le close combat, je gagnais. Il s'ajouait à rien de l'écume. Oui, j'avoue, si j'avais Protect, si j'avais Protect, c'était un vrai.